Bonjour, dans la capsule qui suit, je vous montre comment personnaliser votre barre d'outils dans Notebook. Alors, dans Notebook, la fonction et l'endroit pour accéder à la personnalisation de la barre d'outils, c'est la roue d'engrenage qu'on a dans le coin, ici. Alors, ça ouvre une fenêtre sur laquelle il y a plusieurs boutons. On va retrouver certains boutons qui sont déjà sur la barre d'outils, mais j'en ai plusieurs autres que je peux accéder directement. Entre autres, l'affichage simple page ou double page que je pourrais avoir besoin d'utiliser, le bouton de l'enregistreur Smart qui me permet de filmer ce qui se passe à l'écran et enregistrer ma voix en même temps pour faire des captures, effacer l'encre aussi qui peut être très, très, très pratique. Vous choisissez ceux que vous voulez, vous les ajoutez. Donc, il y a les actions ainsi que les outils. Donc, les outils, ce sont sensiblement ceux qu'on a déjà là, mais comme le crayon texte, par exemple, si je l'utilise souvent, je pourrais l'intégrer dans la barre des outils qui est ici. Quand on a terminé, on fait terminer et voilà. Autre réglage qu'on peut faire, c'est de déplacer notre barre d'outils vers le bas. L'avantage, c'est que ça libère le haut de l'écran. Les élèves dans la classe, il y a des têtes d'enfants qui sont déjà dans le bas, donc on ne voit pas toujours bien le bas de l'écran. Donc, on élève l'image qu'on présente. Et en plus, pour les plus petits, c'est plus facile d'accéder aux fonctions lorsqu'ils viennent en avant sur le tableau interactif.